Bonjour, ravie de vous retrouver sur Virginie Pessa Cuisine ! Aujourd'hui on ne fera pas de recette ensemble, mais on testera un moyen de se débarrasser plus efficacement de toutes les petites saletés qui peuvent arriver et tomber malencontreusement sur le sol de notre cuisine. Alors comme ça je pense notamment à la fameuse boule de glace qui tombe de son cornet, à la soupe qu'on veut réchauffer et qu'on a oublié qui finit par gicler un petit peu partout dans la cuisine, ou encore cette fameuse bouteille d'huile qu'on a dans les mains et pouf, elle glisse ! Pour nous aider à nettoyer de façon efficace, rapide et sans trop nous fatiguer, aujourd'hui nous allons tester un aspirateur serpillère. Ce sera la première fois pour moi, voici le Tineco Floor One S3. Il aspire et lève tous les seules endures qui sont à l'intérieur de notre maison, c'est-à-dire le carrelage, les vinyles et même le parquet. Attention, pas la moquette ! J'ai préparé pour lui plein d'épreuves, j'espère qu'il sera à la hauteur ! Allez, c'est parti pour le crash test ! Et c'est parti pour l'ouverture du Tineco Floor One S3. On va découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette grande boîte ! Alors pour commencer, on a un manuel d'utilisation avec toute une partie en français, ce petit goupillon avec juste ici un petit crochet, alors ça va aider à laver notamment les bacs et puis également s'il y a des cheveux sur la brosse rotative, à les enlever. Ensuite, on a affaire à un aspirateur sans fil, donc là nous avons la base de rechargement et des petits rangements par-dessus pour mettre tous les accessoires. Du produit pour laver les sols, il y a également un rouleau et un filtre supplémentaire, les autres sont déjà installés dans l'aspirateur. Et du coup là, on arrive à notre aspirateur. Ah je galère, je galère ! Voilà ! Voilà donc cet aspirateur qui baisse quand même son petit poids, hein ! Il faut être bien musclé là, mais je pense qu'après, une fois qu'on l'a monté, voilà, là ça dépèse déjà moins lourd avec moins de carton. Avant de commencer les épreuves, j'ai téléchargé l'application de l'aspirateur Tineco. Donc c'était très simple à trouver, très simple à installer. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de changer la langue de l'appareil. Sans l'application, on ne peut pas changer la langue et c'est embêtant parce qu'il nous parle assez souvent. Donc quand c'est dans une langue qu'on ne comprend pas, c'est un peu compliqué. Donc là je l'ai mis en français, d'ailleurs j'ai eu du mal à trouver. Donc regardez bien comment je fais si jamais vous en avez besoin parce que c'était pas si évident que ça, hein ! C'est dans les réglages rappel vocal. J'ai cherché, hein, pour trouver ça. Sinon l'application en elle-même, elle est sympa, mais elle est plutôt gadget dans le sens que tout ce qui est indiqué sur l'application, on le retrouve sur le robot, sur son petit écran. Et puis très souvent quand il y a soit le réservoir d'eau sale qui est plein, soit d'autres soucis, le robot le dit de lui-même. Donc bon, allez, c'est quand même pas mal, mais je vois pas trop l'intérêt à part changer la langue. La mise en route, c'est quelque chose de très très important parce que ça va nous apprendre si c'est un robot facile ou difficile à manipuler. Donc tout d'abord, pour faire fonctionner cet aspirateur serpillère, il faut le laisser sur son socle pour qu'il puisse se recharger. Ça va prendre 4 heures la première fois pour qu'il arrive à 100%. Une fois que le robot est bien chargé, on va pouvoir commencer à l'utiliser. Alors comme vous pouvez le voir, il y a deux bacs. Un bac en haut qui va être consacré aux eaux propres et un bac en bas pour les eaux sales. Dans le bac du haut qu'on va déclipser, on va mettre de l'eau jusqu'à la barre maximum. Attention, il ne faut pas dépasser 60 degrés. Et on va mettre un petit peu de produit, donc c'est un bouchon de produit. Ensuite, on reclipse le bac. On appuie sur le petit bouton ON. Ensuite, on pose notre pied sur le devant de l'aspirateur et on le tire vers nous. Et là, il marche tout seul en mode automatique et il va tout laver. Et bien pour ce premier test, je valide parce que c'était vraiment d'une simplicité d'utilisation. C'était vraiment super génial. J'ai tout très vite compris en très peu de temps. C'est facile à emboîter, désemboîter. Très bien, très bien. Je valide. Cette épreuve numéro 2 va être intense. Notre aspirateur serpillère va devoir laver et aspirer tout ça. Est-ce qu'il va réussir ? Là, c'est quand même du lourd. On a de la soupe de lentilles, du jus de menthe, de la sauce tomate, de la vinaigrette, un oeuf, enfin une coquille d'oeuf et des petites herbes. Allez, c'est parti. Mise en route de l'appareil. Bonne chance à toi. Et on y va. Ouh là là ! Génial ! Allez, deuxième. Vous avez vu du premier coup. Franchement, je suis bluffée. Il en est fait un petit peu, mais c'est quand même vachement bien par rapport à tout ce que j'avais laissé. Allez, peut-être le plus dur, les oeufs. Ouh là ! Ouh, il y en a un qui est parti. Alors, celui-là, on va essayer de le prendre. Je le trouve vraiment top, top, top. Il a tout rangé à une vitesse incroyable. Cette expérience est validée. Bravo ! Après l'épreuve que nous venons de vivre, je pense que c'est la catastrophe dans les eaux usées. Donc, on va vider ce bac. Et je n'ai pas trop hâte de découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Même si je sais, on l'a vu ensemble. Donc, il faut d'abord enlever le filtre. Ensuite, on enlève. Voilà. Hum... On y va. On va tout verser. Hum... C'est dégoûtant, quoi. Alors, le problème, c'est qu'il en reste un petit peu. Parce que oui, j'y étais un peu fort. Donc, pour le reste, il faut que je remette un petit peu d'eau dans le conteneur. En fait, quand on voit ça, on se dit que tout ce qui est gros déchets, on n'a pas trop envie de les rencontrer. Donc, au final, je préfère faire un petit coup de balai. Et puis, avec l'aspirateur, prendre les petites poussières qui restent. Mais pas des grosses choses parce que je trouve ça vraiment dégoûtant. En plus, là, je mets plusieurs temps pour tout enlever, quoi. C'était le moment glamour de notre vidéo. Maintenant qu'on a lavé les eaux sales, on va laver la brosse tournante. Et pour ça, c'est cool parce qu'il y a un petit programme automatique. Il faut juste appuyer sur la petite goutte qui est là. Donc, allez, c'est parti. Et voilà, ça roule tout seul. C'est magique, hein. Alors, par contre, vous allez voir, ça fait un peu de bruit à un moment donné. Du coup, il faut éviter de faire ça le soir très tard parce que sinon, je pense que les voisins, ils ne vont pas aimer. Le cycle de nettoyage automatique est terminé. Donc, on va découvrir notre brosse. Voilà. Alors, on va la prendre directement. Voilà, c'est très simple. Voilà. On frotte un peu comme ça. On enlève les petites cochonneries qui traînent. On fait sécher cette petite chose. Donc, on peut la remplacer par celle-ci qui est sèche. Et le tour est joué. Ça fait super longtemps que je rêve de trouver une solution pour pouvoir nettoyer mon parquet. Du coup, j'étais trop contente de pouvoir tester le Tineco Floor One S3. Et il marche super bien sur le parquet. Il permet vraiment de bien le nettoyer. Alors, le mien était vraiment très très sale. Donc, j'ai dû changer les bacs d'eau sale assez régulièrement. Ce qui est super sur le robot, c'est quand on passe dans une zone sale, en fait. Quand on le met en mode automatique, il détecte, en fait, le niveau de saleté. Et du coup, il va se régler en fonction, être un peu plus fort ou un peu plus faible niveau puissance pour pouvoir bien tout laver. Et ça, c'est vraiment idéal. Donc, je me suis retrouvée avec une maison toute propre qui sentait bon. Et surtout, c'était un véritable bonheur de passer l'aspirateur. J'aime bien. Comme il n'a pas de fil, on peut aller partout, on peut danser. C'est trop chouette. Après, petite déception au niveau de mon parquet. J'avais des grosses traces blanches. Je me disais peut-être qu'il va réussir à me les enlever. Mais en fait, non, c'est de l'usure. Donc, c'est autre chose qu'il faut faire sur ça. Mais sinon, pour le laver, c'est trop trop bien. Alors, mon petit bilan de ce crash test. Je trouve que le Tineco Fleur One S3 réussit bien toutes ses promesses. Il est vraiment très fort, très compétent. Vous l'avez vu, il avale tout. Il mange tout. Comme il n'a pas de fil, on se sent vraiment porté par cet aspirateur. D'ailleurs, j'ai passé de très, très bons moments avec lui à faire le ménage. En revanche, vous l'avez vu, la partie un petit peu plus embêtante, entre guillemets, c'est le lavage. Puisque là, on va devoir vider le bac d'eau sale, le rincer, etc. Du coup, on n'a pas trop envie d'aspirer des choses un peu trop dégoûtantes. Ça ne remplace pas un aspirateur classique. Dans le sens où on ne peut pas aller sur tous les petits recoins. Mais par contre, pour tout ce qui est serpillère, c'est l'idéal. Parce que le fait d'avoir deux bacs d'eau, ça évite que les eaux deviennent toutes dégoûtantes. Et ça permet vraiment de bien laver les sols. C'est vraiment une très, très bonne solution. Ça prend un peu de place. C'est vrai que dans mon petit appartement parisien, il faut que je lui dédie un endroit. Et oui, il n'a pas de fil, donc il a tout son socle pour le charger. Mais après, c'est que du bonheur. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas de fil, on peut se balader à l'infini, se faire plaisir. Et puis, il est vraiment très, très chouette. Donc, moralité de tout ça, je vous le recommande. Si vous avez envie de vous faire plaisir en passant la serpillère et en avalant des petites saletés à droite à gauche, c'est vraiment un bon produit. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du Tineco Flor One S3 dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Et si toi aussi, t'as aimé cette vidéo, clique sur J'aime. Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501